Salut guys! Donc je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur YouTube et là je suis seule en d'ici et j'ai eu cette idée de faire cette vidéo là parce que je veux qu'on share au maximum cette vidéo là et je m'en fous de ton thumbs up, je m'en fous de ton like. Je pense que c'est vraiment important parce que hier je suis allée dans un genre de séminaire et puis on a parlé des médias sociaux puis je me suis rendu compte que ça affecte beaucoup les jeunes d'aujourd'hui. Je veux dire ma génération on vient d'apprendre à connaître ça, on n'a pas grandi avec ça donc on n'a pas été affecté mentalement mais je me rends compte que les jeunes de nos jours c'est crazy puis il faut que ça change parce que c'est vraiment mais vraiment triste puis ça m'a vraiment touché hier quand on a parlé. J'aimerais juste ça en parler avec vous puis j'aimerais ça qu'on share puis j'aimerais ça qu'on change la vision des jeunes parce que c'est grave. Donc pour mettre en contexte, hier je suis allée dans un événement où est-ce que c'était seulement des femmes et il y avait des femmes inspirantes, successful, qui prenaient parole et puis on parlait, posait des questions et etc. Et là le sujet médias sociaux est venu, obviously, et beaucoup ont raconté des épisodes qui sont arrivés avec des jeunes. Par exemple, une chorégraphe que ça fait des années qu'elle fait ça dans sa vie et elle enseignait dans une convention de danse et puis elle trouvait vraiment que la génération d'aujourd'hui, les jeunes versus la génération de moins et plus haut, il y avait une énorme différence face aux insécurités. Elle s'est mis à interroger les jeunes et puis les jeunes assumaient que c'était les médias sociaux. Ils disaient ben c'est les médias sociaux, je suis pas assez bonne, je suis pas assez comme elle, je regarde elle, je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, je suis pas assez bonne, je suis pas assez... C'est un peu fucked up. Premièrement, les médias sociaux, pour tout le monde, ça t'amène à te comparer. Et là, les plus jeunes en vieux-ci, ils sont en période de croissance et déjà ils se comportent, et déjà ils ont peur, et déjà ils sont pas assez bons, et déjà ils voient pas qu'ils peuvent grandir et devenir bons. Parce que c'est un peu ça le but dans la vie, tu peux pas naître et être fucking Oprah Renfrey. Oprah Renfrey. Tu peux pas naître et être fucking Oprah. Je veux dire, elle a été jeune, elle a eu des fers, elle a grandi, je veux dire. Alors cet événement-là m'a amenée à vouloir en parler avec vous parce que c'est temps que ça change et je vais essayer du plus fort que je peux pour faire changer ça. Donc j'aimerais parler à toi, petite enfant, petite adolescente. Des insécurités, c'est normal que t'en ailles. Des peurs, c'est normal que t'en ailles. Des fois, tu peux te comparer, mais sache que ça va vraiment t'amener nulle part. Et même moi aujourd'hui, j'apprends encore à ne pas me comparer. Et même moi aujourd'hui, j'ai des insécurités. Même moi aujourd'hui, j'ai peur. C'est humain, mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. Faut que tu continues. Et puis Instagram, les médias sociaux, c'est pas toute ta vie. Quand Instagram va crash ou que les médias sociaux n'existeront plus parce que ça va crash, obviously, c'est éphémère. Éphémère, ça veut dire que ça sera pas là longtemps. T'es qui toi en tant que personne? Qu'est-ce que t'aimes faire? C'est quoi tes passions? C'est quoi ton... Trouve qu'est-ce que t'es sans Instagram, pis trouve qu'est-ce que t'es sans TikTok. Parce que c'est pas ça qui détermine ta personne, pis c'est pas ça qui détermine les autres gens non plus. Ma vie sur Instagram, ça a l'air parfait, mais ben oui, il y a des jours que je pleure, je peux passer une journée à pleurer, je suis super émotive dans la vie, je l'avoue, là, life. Quand que je fell, ça me fait un énorme mal, mais rappelez-vous que quand vous avez des fell, vous grandissez comme ça. Si t'as pas de fell, c'est impossible que tu vas être successful. Quand que, hier, il y a une des madames, des femmes, hier, il y a une des femmes qui a dit, c'est comme un 25 sous, il y a un bar c'est success, l'autre bar c'est fell. Quand tu flippes, t'as pas le choix de pogner un ou l'autre. Fait que les fell, c'est normal et tout le monde en a. Les vies parfaites, ça n'existe pas. Et si quelqu'un a une vie parfaite, ben c'est vraiment plate pour toi, ma belle, parce que tu vas jamais grandir, pis tu vas jamais apprendre de tes erreurs, pis t'auras pas une belle vie. Ce qui est beau dans la vie, c'est d'avoir des extrêmes bas pour après, quand t'as un haut, t'es tellement plus reconnaissante, t'es tellement plus heureuse. Tout ça pour te dire que te comparer avec quelqu'un, ça sert à absolument rien parce que tu la connais pas la personne. Fait que à quoi tu te compares? Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux? What is this? It's all fake. Genre, c'est all bullshit. Oui, je veux dire, il y a des personnes qui restent authentiques, je reste absolument authentique à tout ce que je poste et tout ce que je fais, mais jamais je vais poster une photo de moi qui se faut l'emmener coucher sur mon divan. On va tout se le dire. Donc, faites juste, arrêtez, 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 arrêtez de vous comparer, arrêtez. Concentrez-vous sur votre personne, concentrez-vous sur ce que vous aimez, concentrez-vous sur vos passions et vous êtes capable de grandir en tant que personne humain parce qu'on est des humains et non des robots. On n'est pas des robots, on n'a pas été créé avec des ordinateurs, on est des humains. Va connecter avec la plante dehors, va connecter avec quelque chose. Ton sel, it's bullshit. Arrêtez de prendre votre sel comme si c'était votre vie. Posez-vous la question, pourquoi vous utilisez Instagram? Personnellement, j'utilise Instagram parce que j'adore share avec vous le côté danse de moi. J'aime ça, share avec vous les trucs artistiques que je fais. J'adore share when I feel cute, obviously. And it's okay. Le but d'Instagram, c'est de partager ce que tu fais dans la vie, que tu es fier. Mais ça ne veut pas dire que l'envers de la médaille, c'est que ta vie est tout le temps comme ça. Donc, posez-vous la question, pourquoi tu utilises Instagram? Pourquoi tu y mets tant de temps aussi? T'as toute autre chose qu'Instagram parce que ça serait le fun que t'aies aussi une personne. Parce que je pense que de nos jours, c'est difficile de connecter avec les gens parce qu'ils sont tellement derrière leur téléphone que quand ils arrivent en vrai, ils sont comme, oh, je suis qui déjà? Utilise Instagram, utilise les médias sociaux, share avec tes amis, les gens qui t'aiment. Sois inspiré par ceux qui postent des trucs vraiment cool que t'aimes. Ça, c'est parfait. Mais arrête de te comparer. Arrête, arrête, arrête. Ça sert à rien. C'est pas fait pour ça, malheureusement. Instagram, c'est juste fait pour share, love and inspire. Donc, sur ce, je veux pas faire une trop longue vidéo parce que je vais tourner en rond puis je me laisse emporter par l'émotion. Mais quand vous êtes sur Instagram, essayez d'utiliser peut-être plus avec amour et avec plaisir qu'avec... Ah, elle est belle. Ah, maintenant. Puis, à place de juste liker une photo comme si on était des robots puis qu'on était beurre à se parler, pourquoi tu fais pas liker la photo et t'es qu'un beau petit commentaire de qu'est-ce que t'aimes sur sa photo? Ah, bravo, j'aime vraiment tes cheveux. Hey, là, t'as une connexion qui est un peu plus real, même si c'est encore ton téléphone. Mais au moins, c'est pas juste comme, like, 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 well done. Si t'es capable de dire que tu perds ta plateforme, puis t'es capable de continuer de vivre, puis de continuer d'être heureux, you got it. Fait que, sur ce, I love you all and... voilà.